Bonjour à tous, dans cette partie 3, on va voir la famille A en détail et la signification de chaque case de cette famille. Premièrement, la case A1. Elle est très facile à retenir. Elle est entourée d'un double rectangle, comme l'étape initiale d'un graphe 7. Donc, cette case correspond à l'état repos de la machine, c'est-à-dire à la position de départ, à l'état initial de la machine. Ensuite, A2. C'est arrêt demandé en fin de cycle. La machine est en train de tourner. Je demande l'arrêt, mais la machine ne va pas s'arrêter immédiatement. Elle va finir son cycle de fonctionnement et après seulement elle va s'arrêter. Le système va revenir dans la case A1. Ça c'est quand on veut que le cycle de fonctionnement soit fini pour ne pas qu'il y ait un nouveau cycle soit lancé. Et la machine va s'arrêter en position initiale. Ok. Ensuite, A3. C'est arrêt demandé dans un état déterminé. Dans certaines machines, vous pourriez demander l'arrêt du système dans une position autre que la position initiale. Dans ce cas-là, on passera par cette case. Ensuite, A4. C'est arrêt obtenu. Si on est dans cette case, c'est que la machine est maintenant arrêtée, mais dans une position autre que la position initiale. En A2, A3, on a demandé l'arrêt, mais ça ne veut pas dire que la machine s'est arrêtée. Si je passe par A2, l'arrêt est obtenu dans une position autre que la position initiale. Ensuite, A5. C'est préparation pour une remise en route après défaillance. Après une défaillance ou un arrêt d'urgence, parfois, il y a une étape de préparation de la machine. Avant qu'elle soit remise en route. Il faut dégager les pièces qui sont bloquées. Ou il faut faire du nettoyage, par exemple. Ensuite, le A6. Une fois qu'on a préparé la machine pour une remise en route, dans A6, on va remettre la partie opérative en position, manuellement ou automatiquement, pour que la machine démarre à l'état initial. Attention, A6, ce n'est pas la position initiale. La position initiale, c'est A1. A6, c'est juste avant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la machine se mette en position initiale ? Il faut faire rentrer les vérins ou le tapis doit avancer ou le capot doit se fermer, etc. Ensuite, le A7. Elle est similaire à la case A6, sauf qu'on va remettre la partie opérative en position pour que la machine démarre dans une position autre que la position initiale. OK ? Bon, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de connaître par cœur toutes les cases. On vous donnera une liste dans laquelle vous auriez la définition de toutes les cases du GMA. Donc là, on a vu la famille A. Dans la partie 4, on verra la famille des F. F comme fonctionnement.